Musique Aujourd'hui nous vous emmenons pour un retour vers le passé à la salle Peggy, près de l'église Saint-Vas de Bayeul, où s'est tenue il y a quelques jours une exposition organisée par le Cercle d'Histoire et d'Archéologie. C'est également à cette occasion qu'a été présenté un livre intitulé Bayeul, 1914-1918, une ville de garnison britannique, sorti à la fois dans les éditions françaises et anglaises. Donc Philippe, tu es président du Cercle d'Histoire et aujourd'hui tu as organisé une exposition sur la guerre 14-18. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qu'il y a à voir sur cette exposition ? Oui, merci. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on fait une seconde exposition. On va dire que la première exposition qui a eu lieu au mois d'octobre 2013 était essentiellement basée sur Bayeul, 1914-1918, ville de garnison britannique, c'est vrai, mais vue par les Bayeulois. Aujourd'hui l'exposition et le livre qui l'accompagne, en anglais cette fois-ci, montrent plus une autre facette de la ville, cette fois-ci sous occupation anglaise. Elle a été faite en collaboration avec le Club des collectionneurs. Ça veut dire qu'à l'intérieur vous allez y retrouver un ensemble de cadres qui ont été formés par le Club des collectionneurs et six vitrines entièrement habillées de documents originaux par le Club des collectionneurs. Et dans ce bouquin on trouve quoi par exemple ? On trouve les documents du cercle des collectionneurs ? On trouve des documents d'archives, des textes ? Oui, alors là au niveau du livre lui-même, le livre lui-même qui n'est pas réellement une copie. On va dire que c'est une relecture du livre français qui a été édité en octobre et avec des éléments différents. Alors ces éléments proviennent essentiellement du cercle d'histoire. Le Club des collectionneurs a pu, oui, passer quelques points, mais ils proviennent essentiellement du cercle d'histoire. Donc quand on dit essentiellement du cercle d'histoire, bien entendu on ne va pas parler de documents originaux, les trois quarts du temps sont des documents qui proviennent d'archives, les archives départementales, même municipales, puisque avec le présidial, on a récupéré quand même un certain nombre de documents de cette période. Et des photographies. Alors des photographies qui proviennent également de Bayeulois, entre autres la famille Dumais. Et en fait ce livre en anglais, il permet par exemple aux touristes en Britannique de pouvoir connaître l'histoire de Bayeul dans leur propre langue, mais également à certains étrangers dans d'autres pays, mais qui comprennent l'anglais, de pouvoir également s'instruire sur l'histoire locale. Et éventuellement aussi aux élèves des écoles, des étudiants qui se cherchent à améliorer l'anglais, mais qui en fait sont aussi intéressés par l'histoire de Bayeul. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'était l'idée, l'idée c'était vivre l'histoire de cette ville pendant ces quatre années, comme les Bayeulois l'ont vécu et ont pu la voir dans le livre en français. C'était donner la possibilité à l'ensemble des gens qui sont venus sur Bayeul. Donc venus de où ? D'Australie, des Etats-Unis, d'Angleterre, d'Ecosse, donc toutes les îles britanniques, d'Inde, etc. De pouvoir se souvenir de ce qu'ont vécu leurs ancêtres. Preuve en est, les livres sont déjà prévus pour partir soit aux Etats-Unis, soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, et vraiment dans leur langue. Donc l'idée c'était d'une part de faire en sorte qu'on rende hommage à tous ces gens qui sont venus chez nous et qu'ils puissent lire dans leur propre langue les éléments qui se sont passés ici. Le second, c'est comme tu disais, je veux dire les gens qui sont passés, les flamands belges par exemple, ou les allemands, qui connaissent l'anglais, qui connaissent peut-être moins bien le français, et qui permettent, ça leur permet de pouvoir justement, pouvoir lire cette histoire de la ville pendant ces moments forts, dans une langue qu'ils comprennent. Et en deux mots, c'est où et jusque quand cette exposition ? Elle est visible donc à partir d'aujourd'hui, samedi 31, de 14h à 18h. Ensuite, le week-end, on va dire les week-ends et jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h, et pendant la semaine, de 14h à 18h, et ce, jusqu'au 9 juin, pardon, 9 juin au soir. Ok, merci. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver dans cette salle, pour une nouvelle exposition, même si celle-ci est un prolongement de l'exposition du mois d'octobre 2013, qui est réalisée avec le concours du Club des collectionneurs, dont les membres sont, comme je le disais en octobre, des sentinelles du passé, des passeurs de mémoire, toujours à la recherche de documents rares que vous pouvez remarquer dans les vitrilles et dans de nombreux cadres de la salle. 2014 marque le centenaire de la Grande Guerre. Nous ne pouvions pas, nous ne pouvions pas nous remémorer et partager la mémoire de ces années avec nos amis venus en 1914 du monde entier dans notre ville et dans la région. Ce partage devait pour nous être complété par la possibilité de pouvoir se rappeler et surtout de lire, chacun dans sa langue, ou le presse, les moments intenses de ces quatre années, faits de petites choses comme de grands tourments. Le 3 août, par la déclaration de guerre, la petite ville flamande de 13 000 habitants se réveille, mère d'Ampleur, au son de la Marseillaise, pour le départ de sa jeunesse, vers un avenir de gloire et de ses mères. Nos soldats sont partis pour le front, si ce n'est la fleur fusille, du moins dans l'espoir de venir rapidement, ce qui malheureusement ne fut pas le cas. Voilà, je vous remercie de votre écoute, j'espère que je vous ai donné envie d'en savoir plus en découvrant l'exposition et d'en approfondir les sujets par la lecture de nos livres, en français comme en anglais, et enfin, qui sait, en venant nous rejoindre au Saint-Ducer pour avec nous continuer l'aventure de notre association. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements